Salut à toutes et à tous, c'est CobraGourou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans Beyond the Steel Sky. Alors on va continuer, il y a vraiment une chose qu'on va faire, on va faire ça. On va voir si on a des trucs. Régler l'intensité radiateur, importer données depuis... Non, on va pas faire grand chose là. Ah d'accord, c'est la même chose. Ah c'est pareil. Excusez-moi, je vous prie. On va peut-être essayer de prendre une douche, non ? Oh non. Bon, alors, comment je vais faire... Pour récupérer le truc ? Ah ouais, il y a l'oiseau. Si je pouvais ouvrir la fenêtre, je pourrais atteindre cette boîte. On va demander à l'autre. Excusez-moi, je vous prie. Bonjour. Cheapworth, c'est bien ça ? Oh, maître Graham. Je dois dire que monsieur a une mine superbe aujourd'hui. Oh, merci. Monsieur aurait-il perdu du poids ? Peut-être. Est-ce que vous trouvez que maître Graham est plus velte qu'avant ? Oh oui, monsieur. Et il semblerait que monsieur est aussi grandi. Bravo. Eh bien, je fais ce que je peux. Comme vous le faites toujours, monsieur. Eh bien, il va falloir faire partir l'oiseau. Alonso, le mentor, semblait discuter avec quelqu'un. Le gang-gang avait un sacré bec. J'avais failli y laisser un doigt. C'est pour toi. Bah oui, hein. Eh bien, il est revenu, hein. La photo d'un tracker. Un visage d'enfant, pressé contre la vitre. Je réalisais soudain qu'il n'y avait pas que Milo. Eh non. Il était clair que plusieurs enfants avaient été emmenés dans la ville. Et Graham avait un lien avec tout ça. Donc ici, on a vu qu'il n'y avait que l'imprimante et que l'on pouvait prater. En fait, on ne peut pas les pirater. Vous voyez, je pensais qu'on pouvait pirater plusieurs choses. Mais non, on ne peut rien faire. Pour faire le studio de développement photo. Ah ouais, d'accord, la porte est ouverte. Alors, on sait que c'est chez elle, mais... Je le tripotais, mais sans parvenir à l'allumer. À Union City, même les peluches avaient des écrans. Celui-là était cassé. Commande de la clim. Collection de peluches. Une collection de peluches était alignée dans des paniers. Il en manquait une. Ok. Bon. Donc, on va discuter avec elle. Songbird. Les Fallout Brothers. Ça, c'est hallucinant. Songbird, je suis désolé. Pourquoi donc ? Que votre mari soit mort ? Un perdu dise de retrouver. Ouh, vous êtes durs. Écoutez, étranger. Vous m'avez dit votre secret. Je vous dis le mien. Ces derniers temps, Graham ne cherchait plus à être autre chose que l'abruti qu'il était vraiment. Si je n'avais pas gagné de prestige en étant mariée, je l'aurais largué depuis longtemps. Vous êtes nouveau ici. Alors, un conseil. Vous voulez gagner à Union City ? Apprenez les règles. Et jouez le jeu. Au fait, je m'appelle Foster. Robert Foster. Songbird. Vous pouvez me dire autre chose à propos de Graham ? Très peu. C'était un solitaire. Et ses seuls amis étaient des crétins. Ah. Ce genre de bug qui... Ils ont... Oh, bref. Graham aurait-il pu avoir un lien avec des enlèvements ? Il vaut mieux pour nous deux que non. Que disiez-vous à propos du prestige ? Non mais, vous sortez d'où ? Disons que je suis nouveau ici. Très bien, le nouveau. Voilà comment ça marche à Union City. Donnez le bon exemple. Soyez heureux et vous gagnez du prestige. Que vous dépensez ? Si on veut. Mais pas vraiment. Plus on a de prestige, plus on baisse de niveau dans la ville. C'est simple. Alors le prestige, c'est... C'est mal ? Enfin, vous n'écoutez pas. On baisse. Plus c'est bas, mieux c'est. C'est qui ce type, Alonso ? Ce type ? Vous devez parler du mentor Alonso. Du ministère du bien-être. C'est un haut fonctionnaire. Et nous lui avons menti ouvertement. On fait une belle équipe, hein ? S'il savait ce qu'il se passe vraiment. Je n'ose imaginer combien je perdrais de prestige. Et pour moi ? Prestation, déportation, je ne sais pas. Aucune importance. Qui est ce contact dont vous parliez ? Un fléau. Pour mon niveau de prestige, en tout cas. Que voulez-vous dire ? Graham radotait toujours en parlant de son ami, le hacker. Un nom débile. Elite, je crois. Est-ce que vous savez où je peux trouver Elite ? Sûrement quelque part là-haut, avec les autres dégénérés. Si j'étais vous, je les éviterais. Hop, hop, hop. Est-ce que vous collectionnez ? Quoi ? Les peluches, vous avez une sacrée collection. Oh oui, toute la série des doudoudouillets. Même l'édition limitée de Maman Ours d'il y a cinq ans. Enfin, j'avais toute la série du moins. Est-ce qu'il y a eu un problème ? Bartleby a disparu, alors oui. J'en ai parlé à Graham et il m'a dit ne rien savoir. Et quand j'ai voulu me servir du tracker de Maman Ours pour retrouver Bartleby, il l'a jeté contre un mur. Quel maladroit. Maladroit ? Ces ours étaient mon cadeau de mariage. Il a caché Bartleby pour me faire suer. Graham avait pris Bilby, la peluche de Songbird. Mais je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire avec. Où qu'il soit parti, Graham ne voulait surtout pas qu'on le localise. C'est quoi le tracker de Maman Ours ? A votre avis, il localise ses petits. Ses petits ? Les doux doux douillets. Presque tous les jouets à Union City ont un tracker. Les bébés hurlent s'ils perdent leurs jouets, sauf s'il a un tracker. Je peux jeter un coup d'oeil au tracker ? Les développeurs, vous n'avez pas joué à votre jeu. Oui, mais l'écran est cassé. Pressez l'oreille gauche pour l'allumer. Merci. Ouais, au revoir. Apparemment, Graham avait pris Bartleby et ne voulait pas qu'on le retrouve. J'avais le pressentiment qu'il l'avait apporté à Leet, mais j'ignorais pourquoi. Alors... On va donc... L'appareil était allumé, mais l'écran était cassé. Il me fallait un autre moyen d'obtenir les données. Je me demandais pourquoi Graham avait emporté une peluche. Bonjour, je suis Maman Ours. Salut. Maman Ours veille sur tous les doux doux douillets. Est-ce que tu cherches un de mes enfants ? Je cherche Bilby Bartleby. Ne t'inquiète pas. Regarde mon ventre pour retrouver ton ami. Alors... On va ici, il y a un truc. Donc... Euh... Voilà donc j'ai remis, il y avait le monsieur conseil là c'est pour ça qu'il y avait le panneau qui... voilà donc j'ai remis le bonsaï et là on va essayer d'aller hacker, d'aller pirater le bonsaï, ah putain mais dégage, brudule Voilà Euh... hop Bon Le socle affichait les données du tracker du jouet Il me suffisait de trouver le secteur E1594 en trouvant le tracker je trouverais LeeT Voilà Pour l'amour de Joey. Eh ben... Mais t'as fini de bouger, oh il est pénible. Maître Graham devrait trouver une carte. Chip Ward connaissait très peu la topographie de la ville. Si je voulais avancer, il me fallait une carte. C'est quoi cette fête qui a lieu ce soir ? Le gala de l'aspiration. Madame Songbird a tellement hâte d'y être. Ça a été le sujet d'environ 83% de nos conversations. En fait, dès que quelqu'un en parle, votre pouce s'emballe et vous transpirez, monsieur. Très fort. Est-ce que c'est pour ça que Graham est parti ? Monsieur parle-t-il de lui-même ou d'un ami nommé Graham ? Euh, est-ce que j'ai des amis ? Aucun, monsieur. Est-ce que je connais un certain lit ? Je ne puis le nier ou le confirmer, monsieur. Pourquoi ça ? Excellent. Quand monsieur était plus petit et trapu, il m'a clairement dit que je ne devais jamais en parler à personne. Pas même à monsieur. Euh, bon. Savez-vous si je connais un certain lit ? Très jolie pirouette, monsieur. Oui, je sais avec une certitude absolue si monsieur connaît un certain lit. D'accord, ça me suffit. Éclatez-vous bien, Chip Ward. À votre service, chaque jour est un bonheur. C'est excellent. Excusez-moi, je vous prie. En fait, on habite au premier étage. On ne va pas s'emmerder, on va prendre les escaliers à l'ancienne. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Oh là là, cette peinture là débile. Mon dieu, c'est terrible et très perturbant. Mentor, vous qui avez de l'expérience, votre contribution serait très appréciée. Orana, c'est ça ? Vous me semblez être une habile fonctionnaire du ministère du bien-être. Diriez-vous que c'est une bonne description ? Vous me flattez, monsieur. Votre dossier semble exemplaire. Je fais de mon mieux, monsieur. Je n'en doute pas. Alors, s'il vous plaît, agissez et réglez ce bazar. Ce bazar ? Vous parlez de la fille ? De toute cette situation. Oui. Bien, monsieur. Bravo. Et gardez le sourire. Après tout, c'est la fête de l'aspiration, non ? Le plus beau jour de l'année. Je vais m'en occuper, monsieur. Je vous fais confiance. En passant, il faudrait appeler une équipe de nettoyage des nuisibles. Bien sûr, monsieur. D'ici là, je vais faire isoler la zone, jusqu'à ce que ce malheureux incident soit résolu. Merci, monsieur. J'apprécie vos conseils. Nous sommes tous là pour apprendre. Prenez soin de vous. Madame ? Excusez-moi. Qui ? Moi ? Hé ! On peut voir très loin de là-haut. Vous savez ? On se sent libre. Il faut que vous soyez prudente, madame. Prudente ou imprudente ? Je sais ce que je veux être. Vous voulez bien redescendre, mademoiselle Dijon ? C'est bien ça ? Raquel Dijon ? Oui ! Ha 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 ! C'est… moi ? Enfin… je… je crois… Raquel ! Raquel ? Vous avez dit… Raquel ? Vous devez redescendre. Quoi ? Où suis-je ? Oh non ! Un secours ! En entendant son nom, la fille avait complètement changé de comportement. Je devais trouver un moyen de la faire descendre avant qu'elle tombe. Alors, on va hacker le robot pour aller faire mener dans les jeux extérieurs. Ah oui, elle a mis de la peinture de partout. Voilà. Donc on a déplacé le niveau d'eau. On va voir si dehors on peut utiliser de l'eau. C'est ça ? Non, plutôt le commande d'arrosage. Euh… Hum hum… Pulvérisation entamée. Veuillez reculer. Réservoir d'eau vide. Remplissage en cours. Ah oui. Oui, effectivement. Est-ce que ça va ? Non ! Je ne sais pas comment je suis montée ! Raquel ! Raquel Dijon ! Ne paniquez pas ! Je suis du ministère du bien-être. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a rien à voir. Je vous conseille de rentrer et de regarder des divertissements sur écran. Excusez-moi, je voudrais porter plainte. S'il vous plaît, vous deux. Je suis assistante sociale. Je sais comment gérer ce genre de problème. Je dois juste vérifier le protocole de négociation. Heureusement que le ministère s'en occupe. Tout cela est très perturbant. Vous voyez un moyen de descendre de là-haut ? Non ! Et tout est trempé à cause de ce robot. Vous pouvez monter sur le robot quand il passe ? Je peux essayer, mais... mais si je... On vous rattrapera, vous pouvez le faire. Je doute qu'elle puisse le faire. Vous pourriez plutôt l'encourager, non ? Vous avez un sens de l'esthétique très développé. Ah, merci ! Bon, accrochez-vous ! On sera juste en dessous. Ça va aller ! La force de la poigne humaine n'est fiable que pour de brefs moments seulement. Bon ! C'est parti ! C'est parti ! Pulvérisation entamée ! Veuillez reculer ! Réservoir d'eau, vide ! Réservoir d'eau, vide ! Comment est-ce que je dois faire ? Remplissage en cours ! D'accord, on va essayer comme ça. On va peut-être finir. Veuillez reculer ! Réservoir d'eau, vide ! Ah, ça y est ! Eh ben dis donc ! Il en aura fallu au moment ! Comment vous sentez-vous ? Tout va bien ? Je... Je ne sais pas ! Ravie de voir que tout est réglé. Dois-je appeler un pote pour elle ? Je vais m'en occuper. Merci beaucoup. Raquel, qu'est-ce que vous fabriquez là-haut ? Je ne sais pas... Je ne me souviens de rien. Rien du tout. Remplissage d'eau, terminé. Faut que je parle à la fin d'eau. La fille semble ravie de retrouver la terre ferme. Excusez-moi. Monsieur Grundy ! Oh, Monsieur Grundy ! Monsieur Grundy ? Bravo, Monsieur Grundy ! Votre approche de la situation était géniale ! Bien qu'original. Les niveaux sonores sont redevenus normaux. Et l'immeuble scintillera bientôt à nouveau. Je m'inquiète plus pour la fille. Ça va aller pour elle ? Mais oui, bla bla bla, etc. Cher agent, ne pensez-vous pas que les exploits de Monsieur Grundy méritent une prime de prestige ? Bien sûr. Merci pour cette suggestion. Tucker ! Madame. Orana. Orana Newblood. Comme il vient de vous le dire. Graham Grundy. Monsieur Grundy. Alors vous travaillez ici ? Je suis fonctionnaire du ministère du bien-être. Vous devez souvent faire descendre des filles au perché ? C'est ma première. Vous avez géré. Merci. Dites, Raquel, elle est toujours comme ça ? Que voulez-vous dire ? Eh bien, je l'ai vu tout à l'heure et elle était complètement différente. Elle a subi une épreuve difficile. Un petit séjour au spa de réflexion lui fera du bien. Le spa de réflexion, c'est quoi ? C'est quoi le... Vous vous sentez bien, Graham ? Tout le monde dans ce coin du niveau industriel connaît le spa de réflexion. Oh, vous voulez parler de celui-là ? J'ai eu une dure journée. Vous allez bientôt me demander de vous parler de ce Joey ? Non, non, je le connais. Est-ce qu'il va avoir des ennuis pour le graffiti ? Oh, il n'y a pas de mal. Le droïde nettoiera tout ça, un de ses jours. Cela dit, son niveau de prestige va en pâtir. Juste parce qu'elle a dégradé Joey ? Les gens aimaient Joey. Et ce qu'il a fait pour nous. Joey était mon ami. On a fait tant de choses ensemble. Eh bien, il n'est plus là, mais on n'oublie pas. Vous en saurez plus sur notre sauveur au musée de l'histoire nouvelle. Est-ce que l'indicatif E1594 vous dit quelque chose ? Voyons. E1594. C'est un code postal de l'ancien système de cartes. Il est dépassé. On ne l'utilise plus depuis des années. E1594 était un ancien code. Il devait bien y avoir un moyen de trouver cet endroit. Vous disiez que j'en apprendrais plus sur Joey dans un musée ? Oui. Le musée de l'histoire nouvelle raconte comment il a transformé la ville. Je le conseille à tous ceux qui veulent en savoir plus sur lui et son héritage. Un musée consacré à Joey. Oh, il serait sûrement très fier. Enfin, pas seulement Joey. Il y a aussi une exposition sur l'administration précédente. Les vieilles technologies, les cartes et tout ça. Mais je vous conseille de ne pas trop ruminer le passé. En tout cas, un peu de culture ne fait pas de mal. Il est sur la piazza si vous avez l'occasion. Je suis à la recherche d'un enfant appelé Milo. Je crois qu'il est quelque part dans Union City. Ça devrait être facile. N'importe quel terminal Greta peut le retrouver avec sa puce. Non, pas lui. On l'a ramené du ravin. Mais c'est impossible. Si, je vous assure. Vous disiez travailler où, Monsieur Grundy ? Je suis au ministère du confort. Concentrez-vous sur votre travail et laissez le ministère du bien-être s'occuper de ses problèmes. Bon ben, je crois que je devrais y aller. Ouais, très bien. Merci pour votre aide. Je devrais moi aussi vous remercier. Ah, de rien. Prenez soin de vous. Vous aussi, Monsieur Grundy. Si vous avez des problèmes de bien-être, demandez-moi sur un terminal Greta. Orana New Blood. Venez, Raquel. Je vous emmène au spa. Vous vous sentirez mieux très vite. Ne craignez rien, Raquel. Tout va bien. Tout le monde a le sourire, pas vrai ? En fait, ça mérite une célébration. C'est la fête de l'aspiration, après tout. Oh, bon sang. C'est vrai ? Mais oui. Et vous savez ce qui serait bien pour finir la journée ? Un petit tour au spa de réflexion. Le nom, le spa de réflexion, ça me hérisse les poils, là. Alors, on va essayer de parler avec Taquin. Ah bah non, il ne veut pas. Excusez-moi, Monsieur. Je suis soulagé que ce triste incident se soit terminé sans perdre de vie. Ah, les cadrages, ils sont nuls. Ouais. Elle était vraiment bizarre, la pauvre. Vous voulez dire étrange ou bizarre comme anormale ? Bizarre comme cocasse ? Étrange, oui. Anormal, oui. Cocasse, non. Oh, quel dommage. Je cherche des anecdotes cocasses à inclure dans mon poème. Sur une échelle de 0 à 1, quelle note de cocasserie donneriez-vous à cet incident ? Celui de la fille ? 0. Vous m'aidez vraiment beaucoup. Merci. L'éminent poète original de Arthur Schnippel, troisième du nom, vous transmet ses amitiés et ou ses condoléances, selon le cas. Ah, c'est très gentil, Reginald. Si je puis me permettre, Monsieur fait erreur. Monsieur Schnippel est le voisin humain de Monsieur. Oh, que Monsieur confonde votre humble Tarquin avec notre éminent poète est inimaginable. Qui êtes-vous déjà ? Tarquin, savant domestique Fidelis Mark II à votre service. Vous êtes donc servant ? Savant, s'il vous plaît. Un assistant personnel sophistiqué. Que pensez-vous du graffiti ? En tant qu'artiste, tout support est pour moi une forme d'expression. Bien sûr, le vandalisme nuit à la qualité de l'œuvre. Vous savez où je peux trouver l'endroit situé en E1594 ? On dirait un code postal, mais dans un quartier que j'éviterais. Comment ça ? Il serait extrêmement inapproprié pour un gentleman d'aller dans le secteur E. Bon, je pense pas que je récupérerais des informations. On se voit plus tard Tarquin. Ah bon ? Hein ? Non, c'est une expression. Voulez-vous programmer une autre entrevue ? Ce ne sera pas nécessaire. Quelle ambiguïté dans cette âme torturée. Hélas, je suis inspiré. Pulvérisation entamée. Veuillez reculer. C'est dingue. On était en train de discuter et j'ai vu la songbird sortir. On tourne, elle n'y est plus. Ouais, c'est un peu dommage. Il y a ce genre de petites choses là qui me font penser que le jeu, au niveau du codage, au niveau de la programmation, il est un peu limité. Bon, bref, encore une fois, je crois que je vais être obligé de faire des vidéos 30 minutes parce que je ne peux pas couper des dialogues un peu au milieu ou une séance ou une séquence, une scène d'action ou d'aventure parce que ce n'est pas vraiment de l'action. Donc bon, vous continuerez dans la prochaine vidéo de Beyond the Steel Sky. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Oui, je vous joue beaucoup, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Salut, bye bye. Sous-titrage ST' 501